J'ai rencontré Marc Monet il y a une bonne vingtaine d'années maintenant et j'ai tout de suite été très charmé. C'est quelqu'un d'assez indépendant dont la musique ne ressemble à rien d'autre qu'à lui-même et qu'à elle-même. Marc est aussi un compositeur qui aime user de l'humour, qui n'est pas forcément ce qui caractérise le plus la musique de notre temps. L'humour c'est la parodie, l'humour c'est la référence, l'humour c'est aussi faire des pieds de nez à ce que l'on attend, c'est donc la surprise. J'ai été servi parce que quand j'ai reçu la partition de Titi Titi Timpru, qui est quand même le titre de la pièce, je me suis dit que dès qu'on voyait la couverture on pouvait s'attendre à tout. Je m'attendais à tout mais peut-être pas d'ailleurs à ce qu'il nous a fourni. Parce qu'elle est à la fois joyeuse, angoissée en même temps, elle nous rassure par sa forme, mais elle nous déstabilise parce que ce qu'on attend n'arrive jamais au moment où on l'attend. Et puis il y a des petites surprises instrumentales qui font qu'on n'est pas du tout dans le contexte d'une pièce traditionnelle de musique contemporaine. Alors ce titre énigmatique, il est emprunté à Charles Naudier, qui était un écrivain académicien qui a vécu au tournant des 18e et 19e siècles. Et il s'agit d'une transcription d'un cri d'oiseau, d'un chant d'oiseau, qui inspirait quelque chose d'assez métallique, de sonorité assez métallique, d'où le ti-ti-ti-ti-tim-pru. Et il y aura d'ailleurs un caractère très métallique dans la pièce de Marc Monet, quelque chose qui va nous renvoyer de façon très stylisée, on n'est pas du tout chez Olivier Messian, à cette joie, à ce côté virevoltant de ce qu'est un chant d'oiseau. Et d'ailleurs la pièce s'ouvre de façon assez énigmatique par un solo de contrebasse. Alors un solo de contrebasse, on pourrait penser à quelque chose de très opulent, dans le grave, de très lyrique. Pas du tout, il s'agit de notes d'abord harmoniques, c'est-à-dire de notes qu'on appelle les sons flageolés dans le sur-aigu de l'instrument, et puis de bruit. Je pense que c'est aussi une forme de manifeste de la part de Marc Monet, c'est-à-dire le fait de présenter un instrument de façon à la fois traditionnelle, mais aussi dans des jeux sonores qui permettent de renouveler totalement la texture. Cette contrebasse, elle est un peu flûte, elle est un peu percussion, elle est un peu harpe, elle est un peu guitare. C'est en quelques mesures, en quelques secondes, de nous placer dans une écoute qui est totalement nouvelle et totalement radicale. Ensuite, nous avons droit à l'exposition. Alors l'exposition en musique, c'est la présentation du matériau. C'est comme si on disait, voilà, je vous montre ce qui va être à l'origine de tout ce que vous allez entendre par la suite, et c'est presque, je vais dire, un mouvement pédagogique. Donc ce matériau, il est très simple, presque rudimentaire au début. Il s'agit d'accords dans le graphe de certains instruments résonnants, comme le piano, la harpe, voire la contrebasse. Ces instruments vont présenter des petits accords, espacer de silence, et à ces instruments vont répondre d'autres instruments aigus, la flûte, les percussions, dans une forme qui est extrêmement énigmatique. Cette première exposition, elle dure 30 secondes. On prend acte que quelque chose se passe, mais on ne sait pas encore ce qui va se passer. Marc Monnet, c'est aussi le roi de la frustration. C'est-à-dire qu'il commence à introduire un matériau, on se dit, ah, on est dans le confort, il va nous développer ce matériau. Eh bien non, il casse tout de suite ce processus et introduit un deuxième solo, qui cette fois-ci est consacré au violon. Le violon, c'est l'instrument du lyrisme. Mais ici, on est loin d'être dans le lyrisme, on est plutôt dans la virtuosité, presque caractéristique de l'écriture de bois. C'est comme si c'était une pièce de clarinette qui avait été confiée au violon, avec quelques sonorités étranges, quelques trilles, quelques notes très aiguës. Ce violon se dématérialise, et là encore, on est dans une forme de frustration et d'énigme. Pourquoi ce mouvement ? Que va-t-il se passer ? Eh bien tout simplement, on va avoir l'exposition, mais cette fois-ci dans sa forme intégrale. Tout à l'heure, c'était un avant-propos de l'exposition, dans ce deuxième tout-il, qui commence comme l'exposition initiale, mais qui va être caractérisée par un nouveau motif, qui va être un motif constant dans la pièce, des accords de piano extrêmement rapides, des accords réguliers. On va les retrouver développés dans toute l'œuvre, ce qui d'ailleurs transforme cette pièce en véritable concerto pour piano. Et cette première exposition, d'ailleurs, va être tout de suite soumise à une redite de son début, comme si le compositeur insistait pour vraiment faire ancrer dans notre mémoire ce matériau originel qui va être générateur de toute l'œuvre. Marc Monet poursuit la logique d'alternance entre mouvement soli et mouvement tutti par un solo de harpe qui est l'intermède le plus long qu'il soit consacré à un instrument solo dans cette pièce. L'harpe n'est pas du tout ici traité comme un instrument d'orchestration, un instrument charmant. Au contraire, on est dans quelque chose assez aride, d'abord dans le graphe de l'instrument et on sait que l'harpe n'est pas un instrument qui a un graphe très précis, on est donc dans une espèce de flou. Évidemment qu'il y a des gestes caractéristiques de l'harpe des glissendies, des choses comme ça, mais toujours avec des interruptions. Cette pièce, c'est une pièce d'interruption successive. Le tout ici suivant est une variation du matériau qui a été présenté dans l'exposition avec à la fois des redites, les accordants graves, mais cette fois-ci de façon un petit peu plus rythmique, c'est-à-dire qu'il y a une continuité qui s'installe. Un nouveau matériau qui est une phrase aux cordes assez lyrique, avec les cordes à nomorythmie, donc en vertical, comme si on donnait des accords, et puis une combinaison des idées entre elles qui est assez nouvelle, qui s'achève par une espèce de souffle qui est fait par le piano, une espèce de vague qui interrompt de façon suspensive cette fois-ci, comme si à ce moment-là, Marc Monet nous posait une question. C'est une musique extrêmement narrative, donc il ne s'agit pas de mettre des mots dessus, ce serait ridicule, mais il faudrait vivre cette œuvre comme on vit une conversation entre le compositeur et ses auditeurs. Et puis arrive la première grosse surprise de la pièce, en attendant, après un touti, un solo. Eh bien non, Marc Monet nous donne un deuxième touti à entendre, cette deuxième variation. On entend des accords répétés, extrêmement péremptoires, on est loin de l'oiseau, avec quelques formules rythmiques un peu parodiques. On a presque l'impression d'entendre des cris dans une manifestation, une espèce de marche militaire qui aurait des problèmes pour après s'imposer dans la régularité. On est dans une version, je vais dire, presque parodique de la parodie. On était dans quelque chose de référentiel et on est en train de le casser. C'est aussi ça l'art de Marc Monet, c'est celui de casser des modèles. Depuis le début de la pièce, le piano est en train de prendre une importance croissante. On a à la fois ses accords réguliers, très violents, très solistes. On a toutes ses textures, notamment dans le grave. Il était normal que Marc Monet lui confie une cadence qui est à la fois un solo inouï et synthétique. Synthétique parce que finalement, le piano se substitue à l'orchestre avec des accords répétés, qui est une des signatures de cette œuvre, mais aussi avec une périodicité, c'est-à-dire des accords qui régulièrement occupent le grand espace acoustique du piano. Il a cherché à créer la surprise, à créer des chocs acoustiques entre des passages doux et des passages plus puissants, d'où le fait que c'est la variation 5 qui succède à la variation 3, sans morceaux solistes intercalés. Cette variation redonne une énergie particulière au matériau parce qu'elle est présentée très fort et parce qu'il y a une nouveauté qui est l'apparition d'une vague dans les registres aigus des bois, un motif qui est extrêmement fugace, on appelle ça une fusée d'ailleurs, qui vient renouveler totalement notre écoute et qui vient donner un caractère extrêmement virtuose à une pièce qui, maintenant, semble s'emballer. On avait l'habitude de l'alternance entre solo et touti, puis après, à deux reprises, deux toutis qui se suivaient. Naturellement, Marc Monnet a eu envie à un moment d'enchaîner deux solis. Deux solis pour deux instruments qui sont traités à contre-courant. Le premier, c'est la clarinette basse, un instrument dont le compositeur est extrêmement friand parce qu'il permet à la fois de jouer sur la sonorité par les dynamiques les plus extrêmes. Une clarinette basse peut jouer de la façon la plus soyeuse, la plus mystérieuse qu'il soit comme de la façon la plus péremptoire. Parce qu'il permet aussi, cet instrument, d'introduire la notion de souffle. On entend énormément de sons qui ne sont pas propres, qui sont légèrement bruités. C'est un instrument très virtueuse et ici, on a comme une démonstration de tout ce qu'il est possible de faire avec un instrument traditionnel. À ce solo, succède un autre solo d'un autre instrument qui, pour le coup, est extrêmement rare dans la musique contemporaine. Il s'agit d'un banjo. Le père de Marc Monnet jouait du banjo et il y a dans cet instrument évidemment une connotation très américaine de musique, de bluegrass, de toutes ces musiques très populaires. Et puis, un potentiel que l'on sous-estime de traitement sonore. Évidemment, cet instrument qui a une peau à la place d'une caisse de résonance. Cet instrument avec des cordes métalliques mais qui permettent aussi d'avoir des glissendies. Marc, évidemment, utilise toute la palette sonore inhérente à cet instrument pour nous présenter un petit moment énigmatique. C'est une espèce de clin d'œil, de jeu. Je ne sais pas à qui il fait le clin d'œil mais il en fait un en tout cas. Alors maintenant que le banjo est là, évidemment, on va l'utiliser aussi dans l'ensemble. Et c'est ce qui se passe dans la variation qui suit la variation 4. Une variation sur les notes répétées. La note répétée d'un ensemble tatatatata, c'est aussi la note répétée du Mediator sur le banjo et va introduire un objet musical non identifié qui est une citation de Music Country. En tout cas, quelque chose de très populaire, ce n'est pas une citation réelle, mais quelque chose qui va nous introduire une espèce de, j'allais dire, de trouble puisqu'on ne sait plus vraiment si on est dans la parodie, si on est dans la citation, si on est dans l'intégration. Les cartes sont totalement rebattues. La couleur du banjo vient casser la prévisibilité possible, mais toujours contournée, du discours chez Marc Monnet. Marc Monnet a écrit un concerto pour corps qui est une œuvre les plus importantes pour moi de la musique contemporaine française et il a un lien très fort avec cet instrument, cet instrument emblématique de la musique de Richard Strauss, par exemple, d'Edgar Varez, le compositeur qui compte pour Marc. C'est une cadence qui fait aussi référence à une œuvre que j'aime beaucoup qui est la sequenza pour trompette de Luciano Berlio parce que dans cette œuvre de Berlio, la trompette joue près du piano et le pianiste ne joue pas de notes. En fait, il met la pédale de résonance et les notes que l'on entend de la trompette semblent prolonger dans une réverbération à l'intérieur du piano. C'est absolument le même principe qui est utilisé par Marc à cet endroit-là, c'est-à-dire que le son du corps semble être émis dans une église, dans une cathédrale, on entend des résonances comme si le son se figeait. Plus que jamais, la variation 7 met le piano à l'honneur. Là, on est véritablement dans un concerto, c'est-à-dire le piano commence seul, les fameux accords rapides qu'il joue depuis le début, mais sur ces accords vont se greffer des formules que je qualifierais d'ornithologiques dans la mesure où là, pour le coup, on retrouve quasiment ce qui peut être un chant d'oiseau, c'est-à-dire des formules rapides, dans l'aiguë, des formules répétitives aussi. et cette variation 7 qui met vraiment le piano à l'honneur, c'est une de mes préférées, je dois dire, parce qu'elle a une forme extrêmement organique. Le piano commence, il est contaminé par d'autres instruments et c'est cette relation quasiment de choc ou de dialogue qui nourrit la progression vers la fin de cette pièce. Le dernier solo de Titi Titi Timpru est consacré au bois. Là encore, c'est un petit peu comme le solo de violon au départ, on attendrait quelque chose de mélodique, on attendrait quelque chose de soyeux et l'instrument est ici traité à contre-emploi par le souffle, par l'emploi de sons qui sont liés à une utilisation très spécifique de l'hanche et qui nous donne un caractère très éolien là encore. On a presque l'impression de la musique de vent avec aussi un grand geste terminal qui descend, des grandes gammes qui descendent et qui montrent combien le hautbois peut être un instrument virtuose. C'est avec deux Titi que Marc Monnet va conclure cette pièce avec les variations 8 et 9. La variation 8 elle est presque traditionnelle par rapport à ce qu'on a déjà entendu. Si ce n'est qu'elle présente des gammes qui sont maintenant confiées à tous les instruments, on a l'impression presque d'une cascade. C'est ça le motif qui vient nous saisir l'écoute. Quant à l'ultime variation, elle introduit un instrument qui est un instrument fascinant qui est le tabla. Le tabla, c'est l'instrument de percussion par excellence de la musique indienne qui est à la fois un instrument de percussion mais aussi un instrument mélodique. Et la présence des tabla dans le début de la pièce en doublure avec des instruments traditionnels de la musique savante occidentale fait que là on a même un éclatement géographique qui est assez spectaculaire. En fait, c'est comme si ces tablas étaient là pour introduire la fin, pour bien signaler la fin de la pièce. On sort de plus de 30 minutes de discours, d'un discours très dense, d'un discours contrasté. Il faut qu'à un moment la structure ait une nécessité et ces tablas pour moi ont un petit peu un rôle d'annonce, un rôle presque de rituel. Et c'est, je pense, là aussi un coup de maître de la part de Marc Monet, c'est d'être toujours dans une forme de fantaisie, dans une forme de rhapsodie, mais de savoir créer une forme qui à un moment a une nécessité de la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...